CINÉRAMA Le cinéma dans tous ses états Bonjour, septième émission de CINÉRAMA. Nous sommes ravis de vous accueillir et on vous rappelle que vous êtes tout à fait libre et même on vous recommande d'essayer de nous joindre pour nous poser des questions et nous faire part de vos avis sur les films dont on va vous parler ou bien d'autres films que vous avez vus. Bref, cette émission est la vôtre. Samuel, je retrouve Samuel pour faire le petit tour de l'actualité de la semaine. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, on a choisi comme film, ce qu'on appelle le film Vedette, Corporate, le premier film de Nicolas Silol. Alors, c'est l'histoire d'Émilie, interprétée par Céline Salette, qui est donc directrice, responsable des ressources humaines dans une boîte. Grosse entreprise. Grosse entreprise, une grosse entreprise. Et elle est là, en fait, pour faire le sale boulot. C'est-à-dire que les employés dont on a envie de se débarrasser un peu, mais d'une façon, si j'ose dire, à peine polie, mais ferme. Ferme surtout, c'est que ça ne coûte rien. C'est-à-dire que le but du jeu est d'obliger les gens à démissionner d'eux-mêmes sans qu'on ait besoin de les virer. Voilà. Donc, elle le fait très, très, très bien jusqu'au moment ou jusqu'au jour où un des employés, qui a cherché à la joindre plusieurs fois et à qui elle a toujours refusé la moindre entrevue pour justement le pousser à partir, se tue sur son lieu de travail. Alors, je propose de voir un entretien que nous a accordé Nicolas Silol pour connaître exactement comment lui est venue cette idée et quel témoignage il a cherché pour faire ce très beau film. Pour écrire le film, on a recueilli des témoignages qui étaient très forts. Et ce dont on se rend compte aussi maintenant qu'on commence à présenter le film et qu'on l'accompagne, c'est que ça suscite aussi beaucoup de témoignages. On n'a pas besoin d'avoir vécu des drames pareils pour s'exprimer. J'ai l'impression que de manière plus générale, le film interroge un peu les gens sur la place qu'occupe le travail dans leur vie, le sens qu'ils donnent à leur travail, ce à quoi ils sont prêts pour leur travail, ce qu'ils ont dû faire parfois pour leur travail. Donc, voilà, nous on a fait ce film pour en parler, pour aborder un sujet, pour créer un débat. Et pour l'instant, on se rend compte que ça rencontre un certain écho. – Pour l'instant, c'est votre parole contre celle de tout le monde. – Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail ? – J'essaye de m'en sortir, OK ? – Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas qui je suis. – C'était un plaisir de travailler avec toi. – Alors, cette interview de Nicolas Silol, vous pouvez la retrouver, si vous le souhaitez, dans son intégralité sur telerama.fr. Alors, j'ai dit, là, il y a 30 secondes, que c'était un très beau film. Est-ce que c'est un très beau film ? – Ah, c'est un film assez marquant et, oui, très réussi. C'est un premier film vraiment très, très maîtrisé dans l'écriture et dans la réalisation. Peut-être presque un peu trop carré, même. Mais oui, c'est un film que je me recommande, absolument. – Je crois que l'intérêt, en même temps, c'est que, bon, on a compris que le personnage principal va éprouver quelques regrets et remords. Elle va prendre conscience du sale boulot qu'on lui demandait de faire. Mais il me semble, ce qui est bien, c'est que le réalisateur a évité de la transformer tout de suite en petite sainte, quoi, en quelque sorte. – Oui, c'est ça qui est assez habile. C'est que, là, effectivement, elle est quand même choquée parce qu'il s'est passé dans le cadre de l'entreprise. On le serait à moi. – On le serait à moi. – Mais, effectivement, la première chose qui… sa première réaction quand elle se rend compte qu'elle va être mise en cause, c'est que, en gros… – C'est se défendre elle. – Elle se défend, elle, surtout. Elle dit, mais je ne tomberai pas toute seule. Donc, il y a quand même ce réflexe, on va dire, égoïste qui est de dire, j'ai peut-être fait une faute, mais je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres derrière moi. Il n'y a aucune raison que je tombe toute seule. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, il y a sa métamorphose, en tout cas, sa prise de conscience de la réalité du son sale boulot. Et est-ce qu'elle va oser dénoncer ses supérieurs, qui est un peu l'enjeu du film. Là, c'est, à mon sens, un peu moins réussi, parce que, autant le personnage de Céline Salette est quand même assez complexe dans ses motivations psychologiques, dans ses réactions. – Parce qu'on ne sait jamais si son évolution est due à son égoïsme qui continue à être… – Absolument. – Aussi, elle est convertie. Elle a compris que ce n'était pas possible de travailler dans ces conditions-là et avec ces méthodes aussi horribles. Après, voilà, le problème, c'est que les personnages qui l'entourent, eux, ne sont beaucoup plus monobloques qu'elles. Donc, il y a, du côté des méchants, il y a Lambert Wilson. Alors, il joue très bien les méchants, donc c'est plutôt très agréable. C'est vraiment, typiquement, le genre de personne, comme je travaillais même autrefois, qu'on adore haïr, tellement il est horrible et tellement il est mielleux en même temps. Et dans le côté des bombes, alors, c'est carrément la sainte, c'est l'inspectrice du travail, que joue très bien, Violaine Fumaut, là, qui va donc aider, va à la fois, enfin, un peu persécuter Céline Salette et puis ensuite l'aider dans sa démarche. Là, le personnage, c'est le chevalier Bayard, quoi. Elle est vraiment sans peur et sans reproche. – C'est le chevalier Bayard, mais en même temps, ce qui se passe entre elles échappe un peu au simplisme, je trouve. – Oui, voilà, il y a des dialogues assez fins, il y a un peu d'humour, et puis effectivement, leurs dialogues sont bien. Je trouve que le personnage, il est trop parfait, quoi. Enfin, vraiment, l'inspectrice du travail. Alors, le film est un bel hommage à cette profession ô combien utile. Je trouve vraiment, le personnage, il est vraiment, il a zéro défaut. – Ce n'est pas qu'il a zéro défaut, mais en effet, non, mais je trouve que, en même temps, la tentation de la bonté, en quelque sorte, qu'elle représente, et finalement, Céline Salette succombe à la bonté et à la générosité, tellement elle est brusquement touchée par ce que représente cette femme. Moi, je pense que c'est au-delà presque du simplisme. Je te rejoins sur le personnage de L'Orbert Wilson, qui, on ne racontera évidemment pas à la fin, mais agit lors du dénouement de façon un petit peu curieuse. – Un peu curieuse pour quelqu'un qui apparemment maîtrise aussi bien, disons, et les affects, et l'organisation du travail. – Mais ça peut peut-être s'expliquer aussi par le sentiment qu'il éprouve vis-à-vis de Céline Salette, puisque ça a été un peu sa chose, sa créature, et donc peut-être qu'il se laisse un petit peu en berlificoté par affection. – Et puis peut-être aussi l'idée de la toute-puissance de son personnage, qui sait qu'il est effectivement, qu'il domine tout le monde. Tout ce qu'il fait jusqu'à présent a marché. C'est lui le grand organisateur de ce système de management vraiment épouvantable et malheureusement, je crois, assez répandu. – Applaudissements répandus. Enfin, on vous conseille vraiment de voir ce premier film, parce que pour son énergie et sa force. Alors, il y a Valérie qui nous dit « J'adore Céline Salette, mais on ne la voit pas assez souvent au cinéma. » – Alors, effectivement, on peut le voir. Alors, effectivement, aussi pour Céline Salette, qui est effectivement remarquable dans le film, pour un personnage qui est assez éloigné de son tempérament à elle, puisqu'elle est vraiment dans un personnage qui est dans le contrôle absolu, puis qui finit par craquer, mais qui est un personnage très froid, très antipathique au premier abord. Et Céline Salette, on ne la voit peut-être pas assez, mais on va bientôt la revoir, puisqu'elle, dans 15 jours, elle est à l'affiche d'un… Alors, cette fois-ci, dans un second rôle, mais dans un film qui s'appelle « Cessez le feu » avec Romain Duris. – Voilà, donc… Non, mais elle tourne quand même. – Elle tourne, oui, elle tourne. – Eh bien voilà, nous en avons fini, si j'ose dire, à moins que vous ayez des réactions à nous proposer très vite, sur le premier film de Nicolas Silo. Alors, on en revient à un autre événement. Si vous êtes parisien, essentiellement, il y a à la Cinémathèque, à partir de demain, une rétrospective Jacques Becker, qui est un cinéaste très important. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Jacques Becker pour encourager ceux qui nous écoutent à aller le voir ? D'abord, c'est le réalisateur de « Casque d'or ». – Voilà, qui est quand même un des films les plus célèbres du cinéma français. C'est peut-être pas son meilleur, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un film vraiment emblématique. – Avec Simone Signoret et Serge Reggiani. – Voilà, il y a cette reconstitution du Paris des années folles. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un film un peu mythique. Mais Jacques Becker, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un cinéaste qui a beaucoup influencé la Nouvelle Vague par sa manière de montrer des différents métiers. Voilà, un cinéma un peu en liberté. – Et on va s'en rendre compte avec cette bande-annonce. – Pas maintenant, j'en ai marre. Qui se démerde ? C'est parti. Musique douce Un cinéaste de casque d'or, disait-on, qui a été... D'ailleurs, on l'oublie maintenant parce que c'est devenu un classique, mais un échec sanglant à la sortie. Les gens l'ont refusé totalement. C'est aujourd'hui un classique. C'est un film le plus connu. C'est un des films les plus célèbres du cinéma français, oui. Et Becker a eu d'autres films qui n'ont pas beaucoup marché, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Il a été vraiment réhabilité après et par la Nouvelle Vague. Et puis, en force de revoir ses films, de les redécouvrir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est un cinéaste aussi sur le travail. C'est-à-dire qu'Antoine et Antoinette, par exemple, qu'on peut revoir là, c'est vraiment la vie quotidienne de gens qui vont au boulot, qui se lèvent tôt et qui travaillent. Il décrit, par exemple, dans Falbala, le monde de la haute couture, d'une manière assez précise. Quand il fait avant-guerre, Goupi-Main-Rouge, c'est vraiment la vie à la campagne. Alors, le film est assez fantasque dans les dialogues. Les personnages sont quand même très, très, très Bigger Than Life. Mais, en même temps, il y a un côté très réaliste sur comment on vit à la campagne à l'époque. C'est ça, comment on vit à la campagne. Et c'est toujours très précis. C'est très précis, oui. Et alors, moi, je voudrais insister, parce que sur deux comédies qu'il a faites, parce qu'on en parle peu, il y en a une qui est pas mal, mais pas plus, qui est Ruth Lestrapade, avec Anne Vernon et Louis Jourdan. Mais il y a surtout Édouard et Caroline. Alors, allez voir Édouard et Caroline, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est une comédie qui se passe en 24 heures. On n'a jamais mieux décrit le petit monde mondain. Ça rappelle un peu les Verdurins de Proust. Jean Galland qui accueille sa nièce, qui n'appelle pas Caroline, mais Caroline, parce que ça fait tellement, ça va en plus chic. Et Caroline, qui est de la haute bourgeoisie, a épousé un musicien, Daniel Gela, et donc qui est le pianiste, mais qui est exclu. Enfin, c'est l'artiste exclu. Et là encore, même dans une comédie très, très réussie, très féroce, il y a ces rapports de classe. C'est-à-dire que c'est une comédie, mais où on dit pas mal de choses sur la France de l'époque. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur l'aspect précis, un de ses films les plus célèbres, c'est « Touchez pas au Grisby ». Avec Gabin. Alors, c'est un film noir, enfin, c'est une série noire, mais avec Gabin. Et en gros, ça doit être une des rares séries noires où le gangster, c'est-à-dire Jean Gabin, il est en pyjama. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu ça, Jacques Becker. Il y a vraiment une idée de montrer les gens tels qu'ils sont, y compris dans leur vie quotidienne et dans les détails les plus triviaux. Très bien. Alors, j'espère que vous allez tous courir à la cinémathèque et vous allez voir qu'on ne va pas tout à fait quitter Jacques Becker. Pourquoi ne quitte-t-on pas Jacques Becker ? C'est parce qu'à la télévision, pour ceux qui ne sont pas à Paris, sur Arte vont passer deux films. Le lundi 10, donc l'un à 20h50 qui est le trou. Et tu parlais de Falbala avec Micheline Prel. C'est un tout autre registre que le trou. Absolument. Et qui est donc le même jour, toujours sur Arte, mais à 23h. Le trou, c'est considéré aujourd'hui comme peut-être l'aboutissement. C'est des prisonniers ? Voilà, c'est son ultime film. Il était très malade quand il a fait le film. Il a juste eu le temps de le terminer. Et ça raconte la tentative d'évasion de cinq prisonniers à la prison de la santé. Et là encore, le travail de l'évasion. C'est vraiment avec la petite cuillère, on gratte les cailloux pour faire le tunnel. Tout est extrêmement précis. Alors évidemment, c'est le huis clos, forcément, puisqu'on est en prison. Et le film est à la fois très très sec et en même temps vraiment très impressionnant dans ce que ça montre. Les rapports humains entre ces cinq personnes. Joués par des comédiens qui, pour eux, étaient quasi inconnus ou non professionnels. C'est le Constantin qui a été révélé par ce rôle. Voilà, c'est un film vraiment très très fort. Là, on se rapproche presque de Bresson. C'est presque du Bresson. Alors, Falbala est beaucoup plus baroque. Oui, parce que c'est l'histoire de la mode. C'est la mode, c'est le couturier. C'est un des films que tous les couturiers aiment. C'est le film culte de Jean-Paul Gaultier. En gros, s'il est devenu couturier, c'est en partie grâce à Falbala. Et Micheline Pré, elle est formidable dans le film. Et voilà, donc, à l'occasion, ce lundi. Et c'est un film assez typique du style Becker, puisqu'on est vraiment dans quelque chose d'assez apparemment frivole, puisque c'est le monde de la mode. Et en fait, il y a une vraie tragédie. Il y a une vraie noirceur qu'il y a aussi dans ce film. Et c'est un très beau film. La petite faiblesse, c'est peut-être Raymond Rouleau, qui n'est pas un immense comédien. On aurait peut-être souhaité quelqu'un d'autre. Mais voilà, enfin, en tout cas, ces deux films-là de Becker, ne les rataient pas, comme à la cinémathèque. Et alors, une curiosité aussi, cette semaine, à la télévision toujours, deux fois la piscine, en quelque sorte. Oui, ça, c'est les avantages de la télé. En plus, c'est deux chaînes concurrentes. C'est assez amusant qu'ils aient montré le vrai et le rémiec. Voilà, alors il y a la piscine. C'est évidemment le film de Jacques Deray, avec Alain Delon, Maurice René, Romy Schneider, Jane Birkin. Ça reste très bien. Ah oui, oui, c'est vraiment un film très fort d'une puissance érotique, quand même, qui tient toujours très, très bien la route. C'est un huis clos autour d'une piscine. Un huis clos en plein air. Mais vraiment, très impressionnant dans la perversité qu'il peut y avoir. En plus, il y a vraiment le plaisir de revoir le couple René Delon. C'était dix ans après Plein Soleil, où il se passe à peu près la même chose que dans Plein Soleil. Mais cette fois-ci, on est dans une piscine. Et vraiment, c'est le côté combat de fauve. Et le film est vraiment très, très impressionnant. Romy Schneider a rarement été aussi belle dans le film. Il y a Birkin qui est assez étonnante aussi. Étonnante, oui, parce que dans le retrait... Il y a un film qui arrive comme ça là-dedans. C'est vraiment un film qui tient très, très bien. Alors, ce qui est très curieux... Alors ça, ça passe le dimanche à 20h40 chez OCS Géant. Et la veille, le samedi 8, à 20h50 sur Canal+, il y a le remake qu'un italien, Luca Guadagno, a fait qui s'appelle « Bigger Splash ». Et c'est la piscine... Oui, c'est une variation assez personnelle autour de la piscine. Mais c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire, on est dans une très belle villa. Cette fois-ci, on est dans une île de la Sicile. Voilà. Et il y a Thielda Swinton qui remplace... Voilà, qui remplace Romy Schneider. Pas du tout dans le même registre. Pas du tout, parce que là, en fait, elle joue le rôle d'une chanteuse de rock, Jean Bjork, mais qui n'a plus de voix. Et donc, elle est avec son amant, qui est un documentariste, mais un peu dépressif. Enfin, ce n'est pas du tout Alain Delon. Alors, ça, c'est Matthias Schenartz. Mais c'est Matthias Schenartz, qui a aussi une sorte d'aura érotique assez forte. Et arrive l'ancienne amant de Thielda Swinton, jouée par Ralph Finesse. Alors là, un total roue libre. Alors, moi, j'adore les grands cabotons. Voilà, là, il y va. Alors, il en fait trois tonnes. Mais si on aime les cabots, on est content. Et il arrive avec celle qu'il présente comme sa fille. On n'est jamais vraiment sûr que ce soit sa fille, d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qui est très bien joué par Dakota Johnson, qui était la seule raison de voir le film 50 nuances degré. Mais là, elle est vraiment bien. Elle est vraiment très bien. Mais c'est intéressant à voir vraiment comment on peut faire à partir d'un même thème deux films quasiment différents, tout en respectant le même thème. C'est le même schéma à peu près. Alors là, la seule nouveauté, c'est ce qu'il ramène. Parce qu'il y a un côté très… Il appuie beaucoup sur la dimension très, très futile, un peu. Enfin, vraiment, c'est des personnages assez antipathiques, pour le coup. Et il les plonge, il les replonge dans la réalité la plus noire. Parce qu'en fait, il y a des migrants qui arrivent, quoi. Voilà, voilà. Donc, il y a une espèce de truc. Au moment où le film pourrait vraiment commencer par agacer un peu, là, il y a cette espèce de retour à la réalité qui est quand même assez gonflée, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, maintenant, dernière petite… Alors, on nous recommande… J'appuie la recommandation de Marc qui nous recommande « Midnight Spécial » de Jeff Nicholson. Je crois que toi, tu n'aimes pas beaucoup ça. Un petit peu moins que Marc et toi, mais je ne m'oppose pas à la mission. C'est vraiment un film de science-fiction très original, parce que pas du tout dans la psychologie. C'est très comportemental, quoi. Vraiment, c'est un film, moi, que je trouvais très, très séduisant, qui repongent dans les grands films de science-fiction, un peu à la Spielberg des années 80, mais un peu modernisés. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, Marc a raison, il faut regarder ce film. Il a raison. Vous avez raison tous les deux. C'est peut-être moi qui suis un tout petit peu en retrait, mais il faudrait que je le revoie. Je propose juste une petite séquence DVD, parce qu'il y a un film que toi et moi adorons, qui vient de ressortir. C'est un film relativement rare. Oui, qui n'existait pas en DVD. Qui n'existait pas en DVD, qui s'appelle donc Georgia, d'Arthur Penn, Four Friends, que je présente là pour que vous le voyez bien, chez Rémini Édition. C'est un film sur l'amitié, c'est un film sur une époque. La mise en scène d'Arthur Penn est formidable. Elle n'a pas vieilli. Non, non, pas du tout. C'est un film qui date de... Alors que le film est à la fois très daté dans ce qu'il raconte. Le film date de 1981. Et en fait, c'est l'histoire des années 60 à travers ses quatre amis qu'on voit à la sortie du lycée et qu'on suit pendant dix ans. Et les trois sont amoureux de Georgia. De Georgia, voilà. Et elle-même ne s'est pas choisie entre les trois. Et elle, elle veut mener une vie de bohème, comme on disait. Et les trois autres, c'est varié. Il y en a un qui devient croque-mort. Il y en a un qui aimerait échapper au déterminisme social et familial. C'est-à-dire qu'il est condamné à bosser dans une aciérie. Et puis lui, il veut plutôt faire autre chose. Mais c'est un film d'une subtilité et d'un charme. Oui, le film est vraiment... Vraiment, c'est un charme fou. Si vous ne le connaissez pas vraiment, on vous le recommande. Et pour dire aussi que le film, c'est vraiment une chronique d'une époque. Et le récit est assez audacieux parce qu'on marche beaucoup par ellipse. C'est des grands moments. Et après, on bascule, on prend deux ou trois années d'un coup. Et à chaque fois, après un événement traumatique, totalement inattendu à chaque fois. Le film est vraiment très gonflé pour ça. Et on recommande un mariage qui est croquignolet. Ah, ça, c'est... Non, mais vraiment, allez le découvrir ou le revoir. Vous ne le regretterez pas. C'est un film romanesque comme on les aime. Et alors, en 30 secondes, je voudrais parler d'une découverte que je n'ai faite pas plus tard qu'hier. Je vous la présente. Ça s'appelle Le masque arraché. Voilà, voilà. C'est un thriller, un polar. Alors, en gros, c'est l'histoire de John Crawford. Ça date de 1952. Et c'est réalisé par David Miller qui recommence à avoir une petite cote maintenant. On l'avait considéré comme un tâcheron jusqu'à présent. Et alors, c'est l'histoire de John Crawford qui est auteur dramatique, qui renvoie de sa pièce un acteur qu'elle trouve mauvais. Sauf qu'elle le revoit quelques temps après. Elle en tombe raide dingue. Elle l'épouse. Et elle s'aperçoit que peut-être ce monsieur n'est pas totalement dénué de mauvaises intentions. Alors, c'est un noir et blanc magnifique. Les poursuites sont extrêmement bien faites dans la nuit, sous la pluie. Enfin, on passe un bon moment. Moi, je trouve que c'est absolument idéal pour un samedi soir un peu d'insomnie. Voilà, vous mettez le masque arraché et vous allez passer un très, très, très bon moment. Bon moment. Merci Samuel. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère à la semaine prochaine. Le cinéma dans tous ses états.